Bonjour. Et présentez-vous à nos téléspectateurs. Non, c'est le ministre de la Communication, M. Al-Russeini Makanenakake, qui est devenu opposant. Il est président du Front National pour le Développement, un parti politique de l'opposition, membre de l'opposition républicaine, et présentement conseiller du chef de vie de l'opposition, El-Aj Mamadou Seloudalen-Tiano. Mais vous présentez votre parti, mais il n'a même pas été candidat aux élections locales. Bon, pas du tout. Mon parti a été candidat dans une alliance de partis politiques. Évidemment, moi, j'étais un candidat indépendant compte tenu des circonstances et des réalités littéraires. Sinon, nous avons des conseils un peu partout à travers le pays. Alors, vous avez participé à ces élections. Quelle est votre opinion là-dessus ? Bon, d'abord, je voudrais féliciter le peuple de Guinée pour sa maturité, puisque les élections ont eu lieu dans la paix, la discipline. Par rapport à la population, c'est une satisfaction, mais je suis dessus de ce gouvernement et même de la CENI. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui ont été créés par l'administration de Alpha Condé et la CENI. Les Guinées sont partis voter dans la tranquillité, dans la paix. Maintenant, certains individus sans sclipule décident de transformer le vote de Guinée, c'est-à-dire voler les aires au profit des autres. Tout le problème est né là-bas. Il y a des preuves qu'il y a des manipulations. Il y a beaucoup de preuves. Je commence par vous dire, le jour des élections, il y a eu la fraude au niveau des procurations. Ils ont abondamment donné des procurations aux partis au pouvoir. ils ont fait voter abondamment des gens, des votes multiples en faveur des partis au pouvoir par rapport aux cartes des électeurs qui n'ont pas été ennémés. Après le vote, quand nous prenons le cas de l'Ixiv, plus de 80 procès-verbaux ont été... 80 ou 800 procès-verbaux ont été subtilisés. La CNE dit que les CACV n'ont pas la compétence d'annuler, mais elle peut écarter. Les deux, c'est la même conséquence parce que annuler ou écarter, c'est que les voix exprimées dans ces procès-verbaux ne sont pas prises en compte avec le résultat provisoire. Alors qu'au fond, à l'air de l'Internet, si on veut être honnête, objectif, il n'y a aucune possibilité de dire qu'on n'a pas les procès-verbaux. Puisque les dispositions légales du code électoral sont claires, après le vote, on affiche le résultat au niveau du code de vote. Les partis politiques ont au moins une copie. Le ministère de l'administration du territoire a une copie. La CENI elle-même a une copie. Et les CACV ont une copie. Comment on peut être incapable de retracer maintenant le vote d'un bureau de vote ? Mais c'est faux. C'est une manière de faire entériner le vote. Parce que souvent, en dîner, on est habitué, dès qu'un résultat est donné, vous n'avez plus la possibilité de revenir sur le vrai résultat. Voilà ce qui a créé le problème. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre les conséquences à la cause. S'il y a des problèmes, la cause est due au fait qu'on veut encore traiter les Guinéens de 2018 comme les Guinéens de 1993 ou de 1998. Ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous, opposants, vous allez faire ? Nous avons demandé la mobilisation totale de tous nos militants partout où ils sont, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour défendre les voix que nous avons obtenues. Pas seulement les voix de l'opposition, mais les voix de tous les partis politiques, même les partis politiques alliés au RPG et à cancer. Et pourquoi même pas au RPG et à cancer, puisque nous sommes pour la justice, nous sommes pour la démocratie. Mais vous avez vu qu'on n'a même pas fini de donner les résultats provisoires. La tombe, par exemple, n'est toujours pas donné. Il y a des violences qui sont constatées ici et là. Il y a des morts. Ça ne vous effraie pas ? Non, ça ne m'effraie pas du tout. Pour la simple raison, s'il y a la justice, tout va s'arrêter tout de suite. Pourquoi il y a eu des violences ? C'est que les gens sont au courant au fur et à mesure les tractations qui se passent, les fraudes qui sont en train d'être enterrinées. Il suffit tout simplement à la CENI ou à l'administration publique de corriger leur comportement pour que tout puisse entrer dans l'ordre. À l'instant même. vous pensez que la justice peut corriger un PLC au niveau déjà de la CENI qu'on peut donner ce que vous appelez les vrais résultats en tenant compte des procès-verbaux écartés ? Bon, évidemment, comme on dit en français que mieux beau temps que jamais, moi, je pense qu'on devait plutôt au niveau de la CACV décompter tous les procès-verbaux. Celui qui n'est pas content d'en avoir le contentieux. Mais si ceux qui n'ont pas la compétence de juger jugent déjà, donc le contentieux devient la règle alors qu'il devait être l'exception. Parce que les CACV n'ont pas la compétence de gâter un procès-verbal. Parce que ce n'est pas à eux de juger. Ils ont reçu un procès-verbal. S'ils peuvent lire, c'est ce que la loi a dit, ils ne font que reporter. Mais s'il y a des griefs maintenant, on voit le contentieux. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ceux-là qui n'ont pas la compétence de connaître le contentieux qui se font juger. Parce que dès que vous écartez un procès-verbal, c'est que vous avez jugé de l'opportunité de l'inclure ou pas. Maintenant, le contentieux se trouve à 2 000 niveaux, alors que malheureusement, ça devait être à un seul niveau. Le législateur a prévu plusieurs copies, c'est pour ce cas de figure. Même si le procès-verbal qui est venu n'est pas dans une enveloppe scellée. Décidés, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous faites appel à la copie de la CINI, à la copie du ministère de l'administration du territoire, ou bien devant le bureau de vote où c'est affiché. Vous avez vu les résultats affichés devant le bureau de vote de Conakry ici. Donc, on ne devait pas être là. Mais moi, je comprends. Je vous dis, j'étais du pouvoir hier. Beaucoup de magistrats ont été changés au lendemain de la victoire de l'opposition à Conakry. Qu'est-ce que le parti au pouvoir disait à cette époque ? Si on nous a battus à Conakry, c'est que les magistrats qui étaient là étaient de l'opposition et sont contre nous. Si les mêmes magistrats se comportent comme ça, c'est une déception pour nous. Parce qu'en principe, c'est un pouvoir indépendant et il devait dire seulement la loi. Mais concrètement, est-ce que, à votre avis, on peut compter sur la CINI pour régler ça, ou bien après, vous pensez que c'est la justice ? Moi, je pense que ce n'est ni la justice ni la CINI, c'est Alpha Condé. D'abord, le président, il a investi de la prérogative de faire en sorte que toutes les institutions fonctionnent normalement et régulièrement. C'est ça son rôle. Aujourd'hui, on parle de CINI indépendante. Elle est indépendante par rapport à qui et par rapport à quoi. Ce que Alpha Condé veut, c'est ce que la CINI va faire. Si aujourd'hui, Alpha Condé décidait que les résultats soient donnés, les vrais résultats, on n'aura même pas de retard de la proclamation. Parce que même ce retard-là, c'est pour arranger. Vous savez, c'est difficile de voler avec ces élections. Parce que les élections-là, dès que vous changez un résultat, vous avez les conséquences au niveau de la commune, au niveau du quartier, même du secteur. Parce que chacun est engagé. Donc, avant de transformer ça, on prend beaucoup de précautions. Mais en dépit de tout cela, moi, je suis convaincu que le crime n'est jamais parfait. Ils ne pourront jamais rétablir les gens dans une situation où la population n'a pas choisi. Parce qu'un chef de quartier que personne ne veut, un chef secteur qui est désavoué par tout le monde, si vous dites que c'est lui qui a gagné là-bas, vous êtes conscient qu'il ne sera jamais le chef de quartier. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés. Comment, à votre avis, vous pouvez nous rendre justice sans qu'il y ait des violences, sans qu'il y ait des dégâts matériels et surtout des pertes à vie humaine ? Moi, je pense que nous n'avons ni l'ambition ni la volonté de nous rendre justice. Mais nous exigeons la justice. Conformément aux voies légales, nous ferons en sorte que celui qui n'a pas été élu ne soit jamais proclamé maire dans une commune. Ça, c'est l'obligation. Et comment le faire ? Nous avons plusieurs manières de faire. On peut citer plusieurs, mais aujourd'hui c'est une stratégie que nous allons maintenir à l'interne. Et la population et le gouvernement et la communauté internationale progressivement vont suivre ce que nous avons maintenu. C'est seulement ce que je peux garantir à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent, c'est que cette fois-ci on ne se laissera pas faire. Parce que ou c'est maintenant ou c'est rien. Mais vous nous rassurez que vous avez de très bonnes stratégies qu'il n'y aura pas de manifestations, qu'il n'y aura pas de violences. Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui avez dit qu'il n'y aura pas de manifestations. Moi, je vous dis que nous avons notre stratégie et nous ferons en sorte que les voix de Guinée soient décomptées pour les gens pour lesquels les Guinées ont choisi.